Certainement que France Télévisions Sport de Troyes a signé avec la Fédération Française de Gymnastique un accord portant sur les retransmissions de tous les grands événements de gymnastique et de GRS en France et dans le monde. Ces internationaux de France en sont assurément un. Ils nous sont commentés par Pierre Fulat et Michel Boutard sur une co-réalisation de Jean-Maurice Hogg et de Frédéric Astier à la tête des moyens de Paris-Bercy et de France 3, bien sûr. Messieurs, c'est à vous le temps d'un cours générique sponsor. Et bienvenue donc au Palais Omnisport de Bercy, mon cher Nelson et nous avons beaucoup de chance puisque nous allons débuter ce concours de la finale du Cheval d'Arson avec l'un des tout meilleurs du monde. On peut le dire aujourd'hui, le champion de France Patrice Cadizmir d'Antibes, réunionnais, qui va nous démontrer sur ce cheval d'Arson, Michel Boutard, qu'on peut prendre beaucoup de risques, mais des risques calculés. Et c'est vrai que Cadizmir a beaucoup progressé dans ce domaine. Il est capable maintenant d'assurer un mouvement jusqu'au bout, jusqu'à la sortie, alors qu'au cours de cette finale, et bien vous verrez que même l'un des meilleurs du monde n'a pu aller jusqu'au bout de ses ambitions. Voilà Patrice Cadizmir, que l'on a peu vu l'an dernier, mais qui revient ici au plus haut niveau avec les internationaux de France. Regardez-le bien, c'est un styliste à cet agré, il est né sur cet engin. Il enchaîne, il combine avec beaucoup d'aisance tous les cercles sur les uranarsons. Ici, un transport en cercle Thomas, il traverse tout le cheval. Voilà le passage en ciseaux. Et le moment le plus difficile pour Cadizmir, c'est d'aller jusqu'au bout de cet exercice. Toute la phase finale, mais c'est réussi pour Patrice. Et bien bravo, il ne s'est pas déconcentré, il a réussi à emmener son mouvement jusqu'au bout. Patrice Cadizmir, qui on peut le dire, prend enfin du métier. Métier et maîtrise, effectivement. Car si c'est un garçon extrêmement doué et qui est doté de qualités physiques exceptionnelles en ce qui concerne la souplesse et le dynamisme, il lui manquait peut-être un petit peu de continuité dans son mental. Il avait été souvent défaillant lors des exercices, alors que vous voyez l'une des plus belles gymnastes françaises, Elvire Teza, obtenir 9 736 aux barres asymétriques. Nous l'avons vu tout à l'heure. Mais nous allons découvrir une petite Russe, Svetlana Liapina, que l'on connaît peu, puisqu'elle est aujourd'hui dans le grand bain international. L'entraîneur Arkaïef l'a emmenée, elle a tout juste 14 ans et demi. Elle est fine, légère et aux barres asymétriques, extrêmement téméraire. Oh, et trop téméraire ! Voilà, téméraire, beaucoup d'audace sur ce lâcher en Jäger, en salto avant. Mais légère comme une plume, vous avez vu, comme Arkaïef a pu la rattraper et l'amortir sans aucun risque. Voilà, c'est un salto tendu entre les barres. Et voilà, elle est complètement déconcentrée. C'est terrible, une interruption de mouvement, alors qu'on est bien lancé et qu'on a mémorisé toutes les difficultés qu'on doit exécuter. Eh bien, c'est un peu le fil qui est coupé. Et c'est le cas pour Mademoiselle Liapina, qui ne montera pas sur le podium de ces internationaux de France, à Bercy, alors qu'elle avait sûrement beaucoup d'ambition et elle en pleure. Oui, elle a tout manqué ici, malheureusement. Elle est rentrée en finale, c'est dire qu'elle avait bien réussi son programme auparavant pour se qualifier. Malheureusement, elle ne pourra pas concrétiser un premier rêve international. 9.70 pour Patrice Casimir au cheval d'Arson. Qui peut faire mieux ? Eh bien, l'homme que vous allez découvrir dans quelques secondes, il est déjà en piste. Il a été vice-champion d'Europe et vice-champion du monde de la spécialité. Et voilà, 9.70 pour Casimir. C'est Éric Poujade. Le cheval d'Arson se présente Éric Poujade France. Dans cette spécialité. Rival et ami de Patrice Casimir, puisqu'ils s'entraînent quotidiennement ensemble et donc, sur ce même agré qui est leur point fort à tous les deux, ils peuvent rivalider d'audace, de risque, de difficulté et s'encourager mutuellement. Ça, c'est très important pour garantir une progression jusqu'au plus haut niveau des podiums mondiaux. Regardez. C'est le mouvement le plus long du monde et le plus explosif. On a une entrée complète en Thomas avec une série de transports. Tout de suite, lui, il place les ciseaux au début du mouvement. Il s'en débarrasse en quelque sorte pour pouvoir terminer très très fort. La pression favorable vis-à-vis du jury. Ici, un transport dorsal appelé le chivado. Combinaison de cercles sur un arson. On ne les compte plus. 7, 8. Voilà, un tout petit poland. Il faudrait qu'il accélère maintenant pour la finale. Voilà, c'est fait. Et bien, bravo Éric. Mouvement parfaitement réussi. Il manque un tout petit poil pour être parfaitement à l'équilibre. Et c'est très très bien. Et le public de Bercy ne s'y trompe pas. Éric Poujade vient de réaliser sans doute l'un de ses plus beaux mouvements. Un mouvement qu'il a amélioré par rapport à celui qu'il avait produit à Brisbane au championnat du monde. Il a allongé ce mouvement et il a incorporé encore plus de difficultés. Surtout dans les déplacements, les transferts sur ce cheval d'arçon qui reste pour beaucoup de gymnastes un élément difficile. 8, 25 pour Svetlana Liapina en raison de ces deux interruptions dans le mouvement. Ça, c'est normal. Et à ce propos, je voudrais vous parler du jury. Ici, contrairement au patinage, les plus hautes notes et les plus basses notes sont enlevées. Et c'est la moyenne des juges qui restent qui compte. C'est beaucoup plus logique, beaucoup plus sportif. Ainsi, les préférences n'existent pas. En principe. Aux barres asymétriques, la grecque Vasu Svadaridou. Franchissement d'orcelle, 4-choff. Deuxième 4-choff. Tout comme à la barre fixe, les jeunes filles font les mêmes exercices. Transfers à la barre inférieure. Le travail en alternance est obligatoire. Un changement de face. Autre changement de face avant la sortie. Et double tendu. Alors, la note d'Éric Poujade va apparaître. C'est important. 9'80. Il prend la tête d'un concours extrêmement relevé. Il devance le français Patrice Casimir, 9'70. Et l'Ukrainien Grigory Mizyutin, l'un des ténors de ce tournoi de Bercy, qui n'a obtenu que 9'625. Ça, c'est fort. 9'80. Et sans la complicité ou les préférences de certains juges. C'est vrai que ce mouvement, Michel Boutard, était d'une exceptionnelle limpidité. Mais attention, il y a encore de sérieux clients, dont Evgeny Chabaïev. Russes, comme son nom l'indique. Nous venons de voir l'école française parler, si l'on peut dire, aux arçons. Maintenant, observons l'école russe. Et nous pouvons ici, pour ces finales, faire la comparaison directe, ce qui simplifie un petit peu pour le téléspectateur la manière d'apprécier cet exercice. Champion du monde, il était 5e en 1994 au championnat du monde à Brisbane. Evgeny Chabaïev, né à Moscou, spécialiste des barres parallèles et de la barre fixe, mais qualifié aussi pour la finale du cheval de l'Arson. Ça va beaucoup plus vite que Casimir, mais moins d'amplitude, que Poujade aussi. En entrée, riche combinaison sur l'Arson. Ici encore, il multiplie les cercles sur l'Arson. Un travail en facial. On passe au cercle Thomas, avec les transports. On a un travail qu'on appelle en boucle. C'est un tout petit peu bas sur les appuis, un petit peu heurté dans le rythme. On le voit particulièrement sur les ciseaux. Manque de fluidité dans la fin du mouvement pour Evgeny Chabaïev, qui ne va pas pouvoir inquiéter les deux Français. Poujade et Casimir, il en restera un à surveiller. Et je puis vous dire que celui-ci, nous le connaissons bien, c'est Valéry Belenki. Mais c'est vrai que sur ce ralenti, autant Chabaïev avait bien démarré, autant la fin a été plus heurtée. Un petit peu moins d'amplitude. Néanmoins, on va remarquer sa sortie. Il finit à l'équilibre, plus une valse, ce qui donne une impression de difficulté supplémentaire. Une note qui devrait voisiner les 9,69... Oh, 9, oui, 9,60. Eh bien, c'est ce qui sort sur l'ordinateur. Donc Evgeny Chabaïev obtient 9,60. Alors que nous allons... Oui, nous allons aussi la confirmation d'une autre note, celle du tiercé-quarté-quinté, 9,17, 13,17. Donc 9,17, 13,17, avant de redécouvrir le beau visage de Laetitia Beguet, championne de France, 1994. Et sans aucun doute, l'un des meilleurs espoirs de la gym française pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Regardez, aux barres asymétriques, c'est un régal. Voilà, surtout maintenant, son premier lâcher, observez. Voilà, c'est parfait, le Marimitch. Un salto devant les barres. Grand tour dorsal. Bien rattrapé. Salto avant Jäger. Le transfert sur la barre supérieure à la barre inférieure. Impeccable. Et maintenant, préparation de sa sortie, qui va être d'une très grande amplitude. Elle monte très haut, toujours. Oui. C'est pile-chute pour une vrille salto arrière, corps groupé. Laetitia Beguet a été extraordinaire. Dans cette finale des barres asymétriques, où il y avait du beau monde, dont bien évidemment la petite russe Vettlana Ljapina, que l'on pouvait craindre. Mais vous avez vu la double chute de la russe. Il y a également la roumaine Andrea Kakovéan. Mais là, elle a survolé complètement cette finale des barres asymétriques. Et je pense que la note va concrétiser cette supériorité. Evgeny Chabaev, 9'60 au cheval d'Arson. Nous l'avions dit, c'est confirmé ici sur l'image. Et Valérie Belenki qui se présente. Valérie Belenki, allemande. Voilà Valérie Belenki qui vient de Luzbeskistan. Et qui a été bien sûr champion olympique avec l'équipe de la CEI. Champion du monde avec l'URSS. Et qui maintenant porte les couleurs de l'Allemagne. Et ça demeure un redoutable gymnaste très expérimenté. Pas vraiment taillé pour cet agrès. Un peu court. Il compte beaucoup de rythme, beaucoup de rapidité. Mais là, de la faute. Ah là là, les jambes. C'est facile à constater. Oui, les jambes qui se plient à chaque passage. Légèrement en déséquilibre. Il s'est bien battu pour ne pas tomber. Il a maintenant repris le rythme. Après le passage en ciseaux, ça ne devrait plus poser de problème. Pour terminer correctement l'exercice. Et voilà qui est fait. Par une sortie originale. Voilà en valse arrière. Laetitia Bébé obtient 9,875. La meilleure note aux bars asymétriques pour l'instant. Avant le passage de la petite espagnole Juana Juárez. qui ne devrait pas inquiéter la championne de France. Eh bien, ça démarre très fort dans ces internationaux de France. Avec deux victoires françaises. Celle d'Éric Poujade au cheval d'Arson. Et peut-être celle de Laetitia Bébé aux bars asymétriques. Mais attendons Juana Juárez. Voilà, grand tour en lune. Chargement de face. Autre changement de face direct. mis lâché par Jäger. Salto avant, carpe et jambes serrées. Retour en lune. Deuxième lâché. Salto avant Jäger. Jambes écartées cette fois. Et maintenant, la sortie double tendue. Juana Juárez. Valérie Péninqui a obtenu au cheval d'Arson la note de 9.35. Voilà donc les deux premières finales qui se sont disputées en direct. Aujourd'hui sur France 3, nous vous confirmons donc la victoire d'Éric Poujade. Alors que Valérie Belenqui, avec 9.350, ne peut inquiéter les deux français. doublé français donc avec Éric Poujade et Patrice Casimir dans un paléomnisport de Bercy très bien rempli. Et c'est vrai que nous allons avoir l'avantage d'écouter les premières impressions d'Éric Poujade d'une part qui va venir nous rejoindre. Et puis ensuite, Nelson Montfort sera aux côtés de la petite reine de la gymnastique française. Aujourd'hui, c'est Laetitia Béguet qui va encore nous éblouir au sol. Allez-y Nelson, vous êtes avec Laetitia. On va repasser son magnifique mouvement aux barres asymétriques. Ah bah ça serait formidable comme ça Laetitia. Tu pourras regarder en même temps, en même temps que nous, ce que l'on vient de voir. Ça s'est vraiment très très bien passé. Oui. Tu es, tu es, est-ce que parmi les différents agréés, est-ce que c'est celui sur lequel tu te sens le mieux, la plus sûre ? Oui, puisque là j'avais un mouvement plus simple, ce que je fais à l'entraînement, donc je me sentais à l'aise. Alors Pierre parlait à l'instant de cette ambiance vraiment très très forte qui règne ici cet après-midi au paléomnisport de Paris-Bercy. Comment est-ce que tu réagis par rapport à tout ce public ? Parce que c'est quand même très très différent des conditions d'entraînement où là il n'y a personne, etc. Là il y a la musique, le public, etc. Est-ce que ça te rend un petit peu nerveuse ou est-ce qu'au contraire à ton jeune âge ça te stimule quand même ? On est un peu nerveuse mais ça te stimule quand même. Parce qu'on a envie de faire plaisir au public et on se donne à fond. Regarde Laetitia, peut-être en même temps que nous, tu peux peut-être même commenter ta démonstration. Là c'est un Jäger, je me suis sentie un peu près de là-bas mais ça s'est passé. Et puis alors ? Là c'est le Marinich. Et là je prépare le deuxième lâcher qu'on vient de voir. Le deuxième lâcher. Le passage à la barre supérieure. Et la préparation pour la sortie ensuite. Cette sortie qui te caractérise Laetitia qui est très très ample, très très haute. Voilà la préparation pour la sortie. Tout petit peu en avant mais bien rattrapé, bien rattrapé tout à la fin. Voilà Laetitia, on te retrouve bien sûr tout à l'heure. A vous Pierre. Et bien on se retrouve avec la deuxième médaille d'or de ces internationaux de France, Eric Poujade. Cette fois c'est l'or et non plus l'argent. Il y avait l'argent des championnats du monde à Brisbane, les championnats d'Europe à Prague. Et puis maintenant c'est l'or complet devant des Russes. Et on sait que ce mouvement vous tient à cœur parce que c'est une nouvelle combinaison. En effet c'est une nouvelle combinaison. On va l'avoir. Je suis bien content de remonter à la première place du podium. Puisque c'était mon objectif ici, je l'avais dit. J'en avais marre de prendre de l'argent. Il fallait que je regagne un petit peu. Et en plus c'est vrai que c'est un nouveau mouvement. Il est bien passé. Alors on va essayer de le revoir tout à l'heure pendant l'échauffement justement. Mais racontez-moi pourquoi vous avez modifié ou amélioré le mouvement. Comment on peut changer un mouvement de gymnastique d'un seul coup ? Eh bien la gymnastique évolue de jour en jour. Et je crois qu'il ne faut jamais se laisser rattraper par ses adversaires. Comme j'étais dans les trois meilleurs mondiaux avec mon ancien mouvement. Je préférais justement en rajouter déjà pour essayer d'approcher le roumain. Ce qui je pense maintenant va être possible. Et surtout d'arriver à avoir un mouvement qui parte vraiment supérieur à 10. Pour arriver à avoir justement une note comme 9,80, 9,90. En vue des championnats du monde et des Jeux Olympiques. Et puis il faut dire que pour la notoriété, il est bon de temps en temps de s'installer sur la plus haute marche du podium. Parce que les juges qui sont là aujourd'hui, il faut vous rappeler qu'il y a 48 pays présents à Bercy. Et ils ont compris que désormais Poujade, ça pouvait être le même rayonnement qu'un Cherbo, qu'un Mizutine. C'est-à-dire que vous avez maintenant une notoriété installée. En effet, oui. Maintenant, je pense que vis-à-vis des juges, ça fait trois ans, même quatre ans maintenant que je prouve que je suis là, tout le temps là. Et c'est vrai que je commence, je m'aperçois que je commence à avoir l'amitié des juges. Voilà votre beau mouvement dont on attendait la diffusion. Et regardez cette grande envergure. Vous avez gagné en légèreté, j'allais dire. C'est vrai que depuis l'Espahad France et même les finales d'Espahad France par appareil qu'il y a eu au mois de mars, j'ai gagné en propreté et en amplitude. Je crois que j'ai besoin de ces compétitions internationales pour arriver à me transcender. Ce que j'ai beaucoup de mal à faire en France justement, où j'ai beaucoup de mal à être motivé. La motivation est là, mais la concentration n'est pas là, alors que dans des événements internationaux, là, la concentration est vraiment là. Alors j'allais vous demander quelque chose, parce que les gymnastes ont des gabarits différents. On a vu par exemple Yurikeki ou Belenki, qui sont des petits gabarits, monter sur le cheval d'Arson. Est-ce que vous avez une morphologie type pour l'exécution de cet exercice ? Parce qu'il faut avoir une grande longueur de jambe, une grande envergure, une grande souplesse de hanche. C'est vrai que le fait que je sois grand et fin m'avantage au niveau du feeling en fait. Mais je ne pense pas que... Bon aussi on peut dire que j'ai le physique des Arson. Je crois. Quand même finalement, je pense que j'ai le physique des Arson et j'essaie de l'utiliser au maximum. En revanche, sur certains exercices comme les anneaux, ce n'est plus du tout pareil. Non, ce n'est plus du tout pareil. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal. En plus en ce moment, je suis en train de soigner un problème à l'épaule. Donc c'est vrai que ma morphologie ne m'avantage pas aux anneaux, parce qu'être fin et manquer un peu de muscles, ce n'est pas évident. Bon, alors on va vous montrer effectivement que Poujade, oh, un dixième des quarts avec votre copain Patrice Casimir. En effet. Un doublé français qui sera retentissant dans le monde de la gymnastique au cheval d'Arson, devant Mizutin, qui n'est pas n'importe qui, champion du monde à Indianapolis. Shabayev qui fait partie de cette équipe russe redoutable, vice-championne du monde. Bref, il y a eu du beau monde. Et puis Mogilny dont on dira un mot tout à l'heure. Mogilny qui est tombé au cheval d'Arson. Alors, Laetitia Béguet, médaille d'or, devant la grecque Tzavadaridou. Et puis l'espagnol Roiès. La petite Thésa est quatrième, c'est dommage, mais on va la voir au sol. Elle va être éclatante en fin d'après-midi. Merci Eric. On va vous laisser vous préparer parce que je crois que vous êtes au bar parallèle de tout à l'heure. Et nous allons maintenant en direct reprendre avec Michel Boutard le fil de la compétition avec deux autres finales qui s'annoncent passionnantes. Et nous allons suivre tout cela maintenant, dans quelques secondes. Et effectivement, un petit retour vers les anneaux. Je pense que c'est par là que nous allons attaquer avec du beau monde dans cette finale aux anneaux puisqu'il y aura Roustam Sharipov, Grigori Mizutin, Valéry Belenchi, Yuri Keky, l'incontournable italien, champion du monde de la spécialité. Et puis le Croatien Demjanov, sans oublier Sébastien Tayac, qui va ouvrir le feu aux anneaux. Et là, c'est un moment important pour un des équipiers d'Éric Poujade parce que c'est le devenir de cette équipe de France qui va devoir se qualifier à s'abaer au championnat du monde au mois d'octobre pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Sébastien Tayac aux anneaux. Voilà Sébastien, un jeune coéquipier pour cette équipe de France. Un jeune qui monte, c'est le talent, c'est l'avenir pour demain. Ici, il se rôde également sur ce tour international. Il est venu s'aguerrir, se frotter au tout grand après une première expérience au championnat du monde de Dortmund. Après la force que l'on revoit encore ici, c'était un doublé sur une croix renversée. Bascule équerre. Équilibre en force, bras fléchis jusqu'à l'équilibre. La nécessité de stabiliser parfaitement les câbles. Et le double tendu pour terminer. Voilà Sébastien nous a offert une belle prestation ici aux anneaux, sans beaucoup de risque, mais c'est un très bon début. Voilà l'élément de force qui remonte jusqu'à la planche libre. Et la croix renversée. En attente. On revoit un passage au ralenti. Bascule équerre. Alors que se prépare au saut de cheval Evgeny Chabayev, le russe qui fait partie de cette redoutable équipe, qui a tout de même perdu sa couronne mondiale à Dortmund face aux Chinois il y a quelques mois. Mais Evgeny Chabayev fait partie de cette génération de gymnastes russes qui va remonter les actions de l'ex-URSS pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Chabayev qui demeure un gymnaste très tonique, très... Il travaille en pulsion, et vous allez voir qu'au saut de cheval, sur ce sous-car... Avec une vrille et demi-corps tendue. Tout se passe dans la deuxième phase. Vous voyez l'impulsion sur le cheval. Et la vrille et demi-corps tendue dans le deuxième envol. Alors particularité pour le saut de cheval en finale chez les garçons, c'est qu'il y a deux sauts à faire. Contrairement au concours général où ils ne présentent qu'un seul saut. Et c'est la moyenne de ces deux sauts qui produira le résultat. Alors la réception au premier saut n'a pas été parfaite. La note de Sébastien Taillac, 9'30, pour son entrée dans cette finale aux anneaux. Mais c'est vrai que nous allons atteindre des sommets dans ce domaine et dans cette spécialité avec les deux, trois concurrents à suivre. que nous verrons dans un instant avec, je vous l'ai dit, Grigory Mizutin, Belenki et Yuri Keky. Deuxième saut pour Shabayev, beaucoup mieux. Deuxième saut, il est différent, il est plus difficile. Il a rajouté un demi-tour dans le sens longitudinal. C'est-à-dire qu'il a fait cette fois le tsukara avec une double vrille. Il avait obtenu 9'30 sur son premier saut. Vous voyez ici l'impulsion et la double vrille cette fois. Alors 9'30 pour le premier saut, il aura plus, sur ce deuxième saut, plus difficile et encore mieux maîtrisé. Il est parti sur une base beaucoup plus haute au point de vue cotation. Oui, effectivement, les difficultés des sauts, comme aux autres agrès, sont répertoriées par le code de pointage international et les notes s'étalent entre 9 et 10 en fonction de la difficulté présentée. Nous attendons ce présent, Shabayev Sharipov, Ukraine. Ah oui, l'Ukrainien Sharipov, qui était venu lors du dernier gala de Coubertin, qui nous avait époustouflé, notamment au bar parallèle, Rostam Sharipov. Médaillé au championnat du monde, ils le sont tous. Médaillé aux Jeux Olympiques, c'est clair. Il faisait partie de l'équipe de la CEI à Barcelone et il sera encore à Atlanta, mais cette fois pour l'Ukraine. Un gymnaste très puissant. Tout de suite un établissement à l'équilibre. Ah ! Une croix renversée. Et remontée en force. Sans un tremblement et doublée même. Sans problème pour lui et aucun balancer des anneaux. Ça c'est fort. Troisième croix renversée. On va remonter vers les jambes pour vous montrer que rien ne bouge. Passage en planche, croix de fer et renversement pour repartir en équerre. Ça c'est du beau travail. Je crois que Yuri Keki, le champion du monde, va avoir à qui parler avec Sharipov. Ici joli passage en élan, on salto avant Carpé dans les anneaux. Et un double arrière Carpé avec une vrille pour terminer son exercice. Eh bien, Sharipov a vraiment montré ici aux anneaux tout le talent, tout ce qu'il faut dans un exercice. De l'élan, de la force, beaucoup de force. Regardez la croix renversée, pratiquement horizontale. Ici le passage en planche libre. Pas moins de 7 forces dans ce mouvement. Et aucun symptôme de, j'allais dire de souffrance, non, mais d'effort sur le visage de Sharipov pendant l'exécution de son mouvement. Voilà, juste une faute à la réception. Et Shabayev obtient 9,40. Il prend bien évidemment la tête du concours au saut de cheval. Mais il y a encore quelques grands, grands ténors de la spécialité comme Nemov, de son prénom Alexey. Saut de cheval, 25 mètres d'élan, accélération, rondade, flippe. Et c'était un petit peu juste, effectivement. Pas suffisamment de vitesse. Il a un peu ralenti sur la fin. Il compromet ses chances de monter sur le podium de ces internationaux de France qui, je vous le rappelle, sont considérés comme la compétition mondiale la plus importante après les championnats du monde et les championnats d'Europe. C'est un rendez-vous que ne veulent en aucun cas manquer les gymnastes de tous les pays, surtout qu'il est qualificatif cette fois pour la Coupe d'Europe. Alors qu'effectivement, ce saut a été un petit peu embrouillé à la fin alors qu'il était superbement élancé. Dommage parce qu'il est très original, un demi-tour dans la première phase et l'une salto avant Carpe, demi-tour dans la deuxième phase. Les jambes se sont désunies dans l'espace et ensuite, il n'a pas pu rattraper. 9,550 pour Sharipov. Nemov va récolter une note très moyenne pour ce premier saut. Va-t-il se surpasser lors de sa deuxième tentative? Il refait quasiment le même, mais cette fois sans le demi-tour dans le deuxième envol. Nemov qui avait obtenu 9,10 sur le premier saut. Vous voyez, c'est la même chose. On revoit la rondade. Le demi-tour, l'impulsion, le salto avant Carpe. Voilà, il est un garçon que l'on connaît bien. Une longévité exceptionnelle. Champion du monde en 91 à Indianapolis. Champion olympique en 92 avec l'équipe de Cherbo. Il était d'ailleurs médaille d'argent au concours général. C'est Grigory Miziotin, un des exemples à suivre en ce qui concerne la gymnastique masculine. Élégance, classe, sérieux. Et en même temps, j'allais dire, Michel Boutard, un formidable compagnon, formidable équipier. Oui, il attaque. Entrée en force, croix équerre, qu'il remonte, planche libre. Ça tremble un tout petit peu. Croix de fer, parfaite. Bascule dorsale pour venir s'établir à l'équerre. Nouvelle planche libre. Peine un tout petit peu. C'est dur de se situer au bout de ces deux capes d'acier qui bougent tout le temps. Et une belle sortie, double salto arrière tendu avec une vrille. Et c'est vrai que lorsqu'on a l'occasion de s'attarder un petit peu sur un exercice comme l'exercice des anneaux, il est bon de préciser que c'est le seul élément mobile de la gymnastique. On évolue à la poutre, aux barres parallèles ou au cheval d'Arson. Ce sont des éléments fixes. En revanche, regardez comment il est difficile de garder les câbles tendus, immobiles, et que l'on doit tirer au maximum pour pouvoir évoluer avec aisance. Et surtout une technique parfaite sur les élans pour maîtriser le balancé, qui est bien sûr pénalisé par les juges. Un Suédois en finale du saut de cheval. C'est assez rare, mais ça arrive. Il s'agit de Manus Rosengrin. Très puissant. Aïe, 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 trop de vitesse. Trop, trop puissant. Alors, petite erreur technique, manque de blocage sur le cheval. Ce qui fait qu'il a conservé beaucoup trop de vitesse vers l'arrière et qu'il n'a pas pu stabiliser Chassute. On le revoit au ralenti. Voilà, ici, la double vrille. Il allait voir directement. Il aurait pu se récupérer s'il n'avait pas fermé sur la phase finale. On revoit sous cet angle la double vrille. Regardez, il ramène les jambes, enfin. Un petit peu trop. Et il suffit de bien peu de choses pour ne pas stabiliser cette chute. Et la note de Grigori Mizzotti, 9,60. Il prend la tête du concours. Mais derrière, je vous le dis tout de suite, il va y avoir une petite coupure d'échauffement pour permettre à Belenchi, Keki et Demianov de se préparer. Et au cheval d'Arson, au saut de cheval, pardon, Ivankov, le champion du monde, le biélorusse, va faire son entrée après Manus Rosengrin. Alors, va-t-il mieux mesurer son élan ? Oui, je pense qu'il va réagir parce que c'est quand même un spécialiste de cette agresse. Il n'est pas un... Et voilà, avec un demi-tour en moins cette fois, une vrille et demie seulement. On a remarqué que son saut était très désaxé. Il sera aussi largement pénalisé pour ça. C'est un gymnaste que l'on a déjà vu en finale européenne à cet agrès. Mais il avait beaucoup mieux maîtrisé son exercice à cette occasion. Oui, un petit peu bas aussi. Voilà, la vrille et demie. Il arrive sur le côté. Et beaucoup trop bas. C'est Valérie Belenchi, oui, à l'échauffement, aux anneaux. Et puis maintenant, eh bien, c'est Toba, Marius Toba, qui est un roumain. Alors regardez, c'est curieux, mais c'est l'évolution du monde qui veut cela. Les deux Allemands qui sont engagés dans ce tournoi, l'un vient de l'Ouzbetskistan, c'est Valérie Belenchi. Et le second, c'est Marius Toba. Le voici à l'échauffement. Il vient de Roumanie. Voilà donc beaucoup de changements dans les équipes nationales. Certains critiquent cette situation, d'autres le regrettent. Mais c'est une réalité. Beaucoup d'athlètes ont choisi de s'expatrier et prennent ensuite ou endossent ensuite les couleurs d'un pays d'adoption. C'est ainsi que l'Allemagne dispose de trois éléments complètement étrangers. Et ça renforce d'autant plus certains pays qui n'avaient pas de grandes prétentions internationales et qui aujourd'hui se sont enrichis de talents venus de l'Ouzbetskistan, l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Roumanie ou de la Slovaquie. Bref, tout change et tout bouge. En revanche, l'Italie a toujours son superbe champion que voici, Yuri Keki, avec son double salto tendu en sortie. Mais il va nous réserver un exercice de force d'une exceptionnelle qualité dans quelques instants. Présentation du sous-cheval masculin. Après sa commande au débat, le gilet prend son avion sur deux pieds sur un tremble. Il pose très brièvement les deux mains sur le cheval avant de réaliser une figure acrobatique en droit. Voilà, juste quelques secondes avant d'entamer le concours. C'est indispensable pour permettre à certains athlètes qualifiés dans plusieurs finales de récupérer. Et là, on vient de voir Alexej Demnianov, le proat. Voilà. On peut dire que ces internationaux de France ont été au niveau technique d'une très grande densité, même s'il n'y a pas encore eu de première mondiale. Hier, Mizutin a remporté le concours général. Et Svetlana Korkina, le concours général d'âme. Et Svetlana Korkina, vous allez la voir tout à l'heure à la poutre et au sol. Vous m'en direz des nouvelles. C'est la nouvelle Boginskaya de l'équipe russe. Elle est belle, grande et lancée. Et elle dispose de qualités athlétiques assez exceptionnelles. Bien qu'en apparence, elle présente une fragilité, j'allais dire. Mais vous verrez que le fait qu'elle se présente à un agré, c'est déjà, j'allais dire, presque un demi-point de gagné, uniquement grâce à sa présence. Alors Valéry Belenki, qui se prépare aux anneaux. Il a une belle histoire, ce Valéry Belenki. Hein, Michel Boutard ? Il a été champion olympique avec la CEI. Et puis, un jour, il a eu beaucoup de difficultés pour se préparer, d'abord à Moscou, où on n'avait plus beaucoup besoin de lui. Il est né en Uzbekistan. Il était un peu perdu avec l'éclatement de toutes les républiques russes. Et il a choisi de partir en Allemagne. D'abord, il est parti plutôt dans un autre pays. Il est parti faire un tour aux Etats-Unis, voir un peu ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il a touché un petit peu la gymnastique semi-professionnelle, en quelque sorte. Il a été s'exercer sur des démonstrations, des galas. Là, ensuite, il s'est cherché un petit peu. Et une année de transition, c'était en 93, cela, juste avant les championnats du monde de Birmingham, où là, il a matché, évolué sous la bannière de la FIC, puisqu'il n'avait pas encore... Il était apatride. ...de nationalité. Et alors, comme il est de confession musulmane, eh bien, il n'a pas toujours eu, au sein de l'équipe de l'URSS et de la CEI, mais, disons, il n'était pas très bien considéré, pour mille raisons. Puis c'était un sale caractère. Et puis maintenant, il a choisi la voix et la sagesse. Il est à Dortmund, où se sont déroulés les championnats du monde. Et maintenant, c'est le meilleur gymnaste allemand. Et il est encore très performant. Hop ! Petite sortie un peu douteuse, mais il avait un bon programme. Oui, il n'était pas nécessaire de commenter son mouvement, puisque, je dirais qu'aux anneaux, quasiment tous les mouvements se ressemblent. Mouvement d'élan, mouvement de force, mais on retrouve ces points communs chez tous les gymnastes. La différence se fait, là aussi, par la stabilité et la réception dans la chute, dès lors que le contrat est rempli au niveau du code de pointage. Oui, ici, ça bascule dorsal. Point de pied bien tiré, ce qui est important pour l'harmonie du mouvement. En revanche, ce petit bond en avant sera un petit peu pénalisé. Et celui-ci, eh bien, il nous a ébloui au championnat du monde à Brisbane, en Australie. Il a remporté la médaille d'or du concours général. Et il est redevenu champion d'Europe, ensuite. Donc, Ivan Ivankov, 19 ans. Le biélorusse est assez exceptionnel. Lui aussi, dans son style. Ce n'est pas Vitaly Tchervo, mais ça y ressemble. Voilà, Yurchenko, double vrille pour Ivankov. Un bon saut, pas de faute d'exécution, un tout petit peu bas à la réception. Voilà, rondate sur le tremplin, le flip dans le premier envol, l'impulsion. La double vrille. Sous un autre angle. Ivan Ivankov, qui, hier, lors du concours général, est tombé au cheval d'Arson. C'est la raison pour laquelle je vous disais que c'était un exercice difficile où Poujade et Casimir s'affirment comme les deux meilleurs français, clairement. Et puis, au niveau mondial, eh bien, ils se sont installés, maintenant. Et cet Ivankov est tombé. Ce qui lui a... Ce qui l'a handicapé pour remporter le concours général. Deuxième saut pour Ivankov. Belle joueuse, beau gymnaste, bien équilibré, de bonnes jambes. 9,50 au premier saut. Plus tonique que Tchervo, hein. Il est plus athlétique. Un petit peu plus trapu aussi. C'est quasiment le même saut. Il a supprimé simplement un demi-tour. Vous avez vu, vrille et demi dans le deuxième envol. Rondade, flip, impulsion, un tour et demi. Yurchenko, vrille et demi. Donc, 9,50 sur le premier saut. Encore une très bonne note qui devrait être à peu près identique sur ce deuxième saut. Une moyenne générale de 9,475 qui lui permet pour l'instant de prendre la tête de la finale. Voilà l'autre allemand qui est d'origine roumaine, donc, Marius Thaubin. Entrée, croix de fer. parfaitement horizontale, les épaules sont exactement à la hauteur des anneaux. Belle croix renversée aussi. Ça le doit recarper dans les anneaux. Planche libre. Bien bloqué. Deuxième planche libre. Ah, c'est du beau travail. Équerre. La partie des langues en tour soleil. Et une chute pratiquement stabilisée sur cette sortie en double salto arrière avec une brille. Le corps a été tendu dans la première phase et carpé dans la deuxième. C'est celui qui a été pour l'instant le plus impressionnant. C'est clair. Marius Thaubin va peut-être récolter une note supérieure à celle de Valérie Berlinki qui était de 9,650 devant Miss Youtine. 9,600. Et Thaubin devrait voisiner avec 9,650. 9,700. Au sous-cheval se présente Chichik Tsang et le public populaire de Chine. Tiens, Yves Mourouzi, vous l'avez vu dans les tribunes ? Il est avec le président Henri Serrandour. Mourouzi qui prépare le 50e anniversaire de l'INSEP avec Henri Boériot alors que notre Chinois de service, j'allais le dire, parce qu'il y a toujours un Chinois quelque part, et bien Jihing Zhang vient de manquer son saut et c'est rare pour un Chinois. Et peut-être rare mais en tout cas il l'a fait, il a fait la faute. Pas assez de bascule dans le deuxième envol et il se retrouve pratiquement à plat ventre. Ici, un peu plus de poussée aurait été nécessaire pour la vrille complète. jeune Chinois de 17 ans qui est venu comment dirais-je se mûrir un petit peu à Paris parce que du côté de Pékin on se prépare ardemment pour les prochains championnats du monde au Japon. Voilà, 9725 donc je ne m'étais pas trompé Marius Toba devance maintenant Belenki. Mais on n'a pas tout vu aux anneaux. En attendant nous allons voir si le petit Chinois Zhang réagit bien après sa première tentative un peu avortée. Petite note 8,70 méritée. Mais quand on manque le premier saut c'est dur de se refaire puisque c'est la moyenne. Il court très droit. Et cette fois il a mis deux tours et c'était plus dur et pourtant c'était mieux. Allez comprendre. Il s'est engagé un petit peu plus fort. Il a une course assez drôle parce qu'il a un tronc qui ne bouge jamais et lorsqu'il arrive près du cheval et bien il est obligé de plonger un peu vers l'avant. Il est obligé. C'est beaucoup mieux la double vrille. Oui mais net. Mais cette habilité on dit toujours que les Asiatiques ont du mal à stabiliser leur réception. Alors voilà l'artiste dont je vais vous parler Yuri Keki 20 ans maintenant et 5 années au sommet des anneaux. Ce qu'il réalise est assez exceptionnel dans le domaine de la force. Dans le domaine de la force c'est aussi un petit passage original que l'on notera. On va le voir c'est un temps de ventre avec salto avant dans les anneaux. Une spécialité de Yuri Keki mais surtout et avant tout beaucoup de force. 1 mètre 61 c'est le plus petit ou l'un des plus petits gymnastes du monde mais lorsqu'il monte accroché à ses anneaux il devient grand. L'originalité se passe dans l'entrée. Voilà temps de ventre salto avant et planche libre. Qu'il remonte et jusqu'à l'équilibre. Fort très très fort et croix de fer renversée enchaînée. Vous voyez sa croix est certainement la plus belle croix renversée au monde puisque lui il réussit à placer les épaules parfaitement au niveau des anneaux. Ah Bercy s'enflamme. C'est sûr qu'un artiste de cette envergure là ça fait de la bonne pub pour la gym. Et attention à la sortie. Et maintenant double tendu. Toujours pile chute pas de prise de risque sur cette sortie. il assure son mouvement au niveau des forces. Juste une partie d'élan un seul soleil dans le mouvement. Une sortie double tendue parfaite que l'on ne peut pas pénaliser aucune faute d'exécution. Et voilà comment on assure un titre mondial ou un titre européen ou un titre européen. Probablement en route en ce qui concerne jusqu'au titre olympique à Atlanta. ça serait bien ça serait bien qu'il soit médaille d'or à Atlanta parce qu'aux Jeux Olympiques de Barcelone on a vu Yuri Keki errer dans ce palais des sports avec des béquilles un tendon d'Achille l'a handicapé il a été opéré et malheureusement pour lui les Jeux de Barcelone il les a vus des tribunes. donc Yuri Keki 8,950 pour Zhang qui ne répond pas totalement à la réputation que l'on s'était faite au départ lorsqu'on voit arriver un chinois en se méfie alors 9,825 pour Keki et puis Thierry M au saut de cheval Thierry M qui est plutôt un spécialiste du sol quatrième au dernier championnat du monde c'est un des éléments forts de cette équipe de France de Gym mais souvent blessé comme c'est le cas un petit tout aujourd'hui avec cette cheville droite et qui l'empêche de bien se réceptionner et oui une double vrille manquée mais c'est un saut assez difficile Thierry a à peine posé les mains sur le cheval il n'a pas pu récupérer là c'est pas voilà bien reçu donc double vrille désaxée et pas terminée rondade flip impulsion un peu trop légère la double vrille n'est pas terminée et il est à genoux je peux te parler Thierry qui devrait faire un deuxième saut pratiquement identique de Yurchenko mais vrai ennemi cette fois il obtient 8'90 pour son premier passage deuxième saut pour le tien est-ce ah c'est beaucoup mieux cette fois c'est beaucoup mieux mais c'est un saut qu'il a aussi beaucoup plus l'habitude de produire puisque c'est son saut qu'il fait en compétition je le disais tout à l'heure lors des concours général ou les compétitions traditionnelles où il n'y a pas de finale les gymnastes ne font qu'un seul saut c'est le saut qu'il est habitué à faire on voit la différence encore légèrement désaxé par rapport au cheval mais c'est beaucoup mieux et il reste après Thierry Hems et bien Grigory Mizzutino au saut de cheval et aux anneaux le croate Demianov se présente Alexei Demianov 3 à 6 Demianov à nouveau et on n'a jamais vu encore jamais jamais donc une découverte et on le voit de dos on l'a pas ah voilà alors il m'a l'air très puissant et lui aussi il attaque par un élément fort de planche avant qui monte en équilibre mais ça n'a pas la stabilité de Yorikeki on va renverser ah ça bouge un peu là-haut c'est pas mal oui mais deuxième croix renversée amener d'élan regardez comme elle passe ah là là c'est fort là très fort autre planche libre ah la fameuse croix de fer Azarian Azarian qui a été l'un des grands champions arméniens des années 50 voyez comme la différence se fait sur les forces aux anneaux plus que sur les élans où tout le monde reste très traditionnel ah original et le bris salto arrière est instabilisé alors je vais vous dire Michel bon vous connaissez mieux que moi ces exercices mais sur le plan de l'originalité voilà un retour à 30 ans en arrière avec cette croix de fer Azarian ça c'est superbe on n'en voit plus beaucoup c'est dommage c'est vraiment dommage parce que ça c'est une figure j'allais dire technique vraiment étonnante quant à l'originalité du mouvement on peut dire qu'il manque un peu de propreté par rapport à Keki ou par rapport à Mizutin 9,50 et oui 9,05 voilà Mizutin on en parlait et bien va nous démontrer qu'il est encore très très performant dans cette spécialité du saut de cheval médaillé olympique à cette discipline et plusieurs fois enfin plusieurs fois il était champion du monde alors Mizutin le titre de tasse à portée 9,475 à battre belle course belle course super oui c'est beau c'est haut c'est loin une vrille et demie en avant incontestablement voilà saut par renversement avant et une vrille et demie sur le corps parfaitement tendu c'est le plus beau saut que nous ayons vu jusqu'à présent voilà regardez comme ça monte ça tourne tranquillement ça s'éloigne et juste un léger sursaut à la réception ah oui mais beaucoup de métiers pour rétablir une petite bascule vers l'arrière alors que la note de Demianov confirme tout de même une classe certaine qui demande qu'à s'épanouir 9,60 et quatrième place aux anneaux remporté par Yuri Keki incontestable numéro 1 de cette spécialité est-ce que Miziotin va pouvoir se permettre de réussir ce deuxième saut aussi aérien aussi enlevé c'est la coqueluche de Bercy Grigori ça ne devrait pas être un gros problème pour lui s'il ne fait pas d'erreur à la chute voilà c'est la même base de saut avec un tour complet en moins ça ne pose donc pas de problème pour Grigori Miziotin même sans savoir sa note il est réjoui il le sait il a gagné le saut de cheval il n'y a plus besoin du verdict des juges c'est un très beau gymnase que nous retrouverons tout à l'heure avec Nelson Manfort et c'est vrai que Grigori Miziotin va nous confier pourquoi il a une telle longévité en gymnastique qui était déjà présent en 1989 sur les podiums ça fait quand même maintenant presque 6 ans 6 ans déjà au plus haut niveau Miziotin va remporter le concours un plan large du palais des sports de Bercy Grigori Miziotin 9'475 s'installe donc à la première place voilà le tableau rapidement ici on rejoint Nelson en compagnie d'Yvan Yvan Koff I believe Yvan that you just finished second of this of what we just saw just beaten by Miziotin je crois que vous venez terminé deuxième battu par Miziotin vous nous le confirmez je pense Pierre comment est votre forme actuellement je suis très heureux et j'aime cette compétition c'est génial les gens m'ont aidé et les autres gymnastiques c'est ce qu'il se passe avec cette compétition très particulière de Paris-Bercy et que les gens le public m'aide beaucoup les gens sont connaisseurs des gymnastiques c'est ce qu'Yvan nous disait à l'instant même hors antenne je suis très heureux d'être ici quels sont vos objectifs pour cette saison nous regardons à votre exercice qu'est-ce que vous pensez de votre exercice maintenant c'est très facile pour moi ce n'est pas un problème maintenant mais avant je suis très heureux je suis très heureux je suis très heureux vous savez ce qui se passe c'est qu'à l'exécution sur ces images que nous voyons de Jean-Maurice et de Frédéric ça a l'air très très facile pour moi mais ne vous y trompez pas car pour arriver à ce degré de perfection en somme il y a énormément énormément d'heures d'entraînement je souhaite rendre la gymnastique plaisante agréable superbe pour le public c'est un réel respect du public ce qui va je pense de toute façon dans le sens d'un développement de ce sport que nous allons bien sûr continuer à encourager sur France Télévisions Nice talking with you Yvan Merci beaucoup Formidable That we understood Merci Merci Yvan Biélorusse qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre je pense que nous aurons d'autres invités dans cette petite plateforme d'interview mais il va se passer beaucoup de choses cette semaine sur France 3 je vous propose au cours des deux minutes qui vont venir de quoi vous mettre en appétit regardez